donc bonjour mes chers élèves du deuxième bac options SVT science mat agronomie PC alors dans cette vidéo on va travailler ensemble un QCM bien sûr de la deuxième session du bac de 2016 pour les options du deuxième bac SVT les PC aussi peuvent profiter de ce QCM bien sûr parce que il concerne la première unité qui est la consommation de la matière organique et flux d'énergie bien sûr alors la première question pour chacun des propositions numérotées de 1 jusqu'à 4 il y a une seule suggestion correcte même que c'est ça c'est recoupir les couples 1 2 3 4 etc et il faut bien sûr à chaque couple lui donner la lettre qui lui correspond la première question la fermentation lactique il produit quoi dans le cours de l'hommage donc la fermentation lactique il produit l'acide lactique plus 2 ATP donc l'acide lactique et l'ATP donc directement je cherche l'acide lactique et l'ATP donc à l'hier pour les autres elles sont fausses l'acide pyruvique l'acide pyruvique l'acide lactique le CO2 non c'est la fermentation lactique le CO2 et l'ATP d'accord bien sûr plus l'éthanol l'éthanol plus le CO2 la fermentation lactique mais la fermentation lactique nous donne l'acide lactique et l'ATP alcoolique c'est la CO2 ATP et l'éthanol d'accord donc ça c'est la première question la deuxième question le cycle de Krebs il produit quoi dans le courbe l'amankara donc il produit NADH2 FADH2 l'ATP et le CO2 je cherche directement dans le Qahari NADH2 FADH2 ATP et le CO2 c'est la première question de Krebs troisièmement les filaments fins de la myofibrille sont formés de donc le sarcomer il y a les filaments fins et épais pour les filaments fins de quoi ils sont constitués sans voir ça ? la protéine appelée actine une autre protéine la troponine qui fixe le calcium souvenez-vous et la tropomyosine qui cache les sites de fixation de l'actine à la myosine donc trois choses donc il contient l'actine la troponine et la tropomyosine donc elle dit l'isheha donc la troisième question vous montez 3C d'accord ? d'accord donc ça c'est donc le cours la contraction musculaire il se produit en absence de l'ATP et de l'oxygène il nécessite toujours la présence d'isyon calcium et de l'ATP donc voilà c'est l'ATP et le calcium directement donc pour cette question 4C B d'accord ? deuxième question relier chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante recoupier les couples bien sûr 1 et bien sûr lui donner la lettre qui correspond bien sûr les étapes de la respiration cellulaire les réactions de la chaîne respiratoire dans le coude se produisent dans la membrane interne de la mitochondria donc vous mettez 1D vous respondez AD AD les réactions de la glycolyse où se produisent-elles ? dans les hyaloplasmes donc C le cycle de REPS dans la matrice donc B la formation du gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie et la troisième question pour chacune des propositions 1 et 2 recoupiez la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elle vraie ou faux les réactions de la fermentation alcoolique se déroulent dans la matrice mitochondrielle en absence d'oxygène la fermentation qu'est-ce qu'on fait lié à le plasme au cas où il est fausse il se déroule dans le lié à le plasme en absence de dioxygène c'est vrai les norms les molécules qui se déroulent tout est que vous allez être mieux les glucides du gradient produzent l'éthanol le CO2 l'ATP enmate l'oxygène ils produisent l'acide lactique ? non l'éthanol il est fausse d'accord c'est bien lors de la contraction musculaire on assiste à quoi ? donc un raccourcissement des bandes claires ou la disparition de la bande la bande sombre raccourcissement des bandes sombres sans changement de la longueur des bandes claires, non c'est faux donc c'est faux ici raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres vrai raccourcissement des stris Z avec un raccourcissement de la zone H du sarcomère, vrai raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère, c'est faux donc c'est faux la contraction musculaire mécaniquement donc c'est un raccourcissement des bandes claires et la disparition de la zone H de la bande sombre la bande sombre est un raccourcissement de la zone H donc il reste constant j'espère donc que vous avez donc saisi quelque chose les élèves du deuxième bac option PC SVT avec ce QCM bien sûr revoir et revoir la vidéo abonnez-vous à la chaîne SBT plus KBAL Inch'Allah on va travailler continuer donc la résolution de cet examen abonnez-vous à la chaîne SBT plus KBAL abonnez-vous à la chaîne SBT plus KBAL